Notre idée n'était pas de développer le mythe de la terre plate aujourd'hui, ni même le fait que ce mythe aurait existé au Moyen-Âge, mais bien au contraire, de montrer que pratiquement personne n'a jamais enseigné, diffusé l'idée que la terre était plate. Voilà, en fait, il aurait fallu donner comme titre le mythe de la croyance en la terre plate, mais ça faisait un titre trop long, on avait pensé à d'autres choses, moi j'avais pensé à quand la terre n'était pas plate, mais bon, le choix du titre, effectivement, en tout cas veut signaler qu'il y a une légende, qui est celle de la croyance en la terre plate, qu'on attribue au Moyen-Âge. La terre n'a jamais été plate, donc, en tous les cas, depuis le Vème siècle avant Jésus-Christ, la terre n'a jamais été plate. Est-ce que Galilée et Copernic sont les pères de la théorie de la sphéricité ? Non, justement. Je crois que c'est vraiment le cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de montrer, c'est que l'idée de la sphéricité, qui a été élaborée très tôt dans l'Antiquité, et qui est en particulier formalisée, au moins par Aristote, qui est la grande autorité antique, qui ensuite sert dans toute l'université médiévale jusqu'au XVIe siècle. Donc il y a une continuité, on prend Aristote comme point de repère, parce qu'en fait il y a une continuité à partir d'Aristote jusqu'au XVIe siècle et à Copernic. Il avait déjà établi, et d'autres avant lui, des mathématiciens, la sphéricité de la terre, qui était même mesurée, à peu près correctement. Et donc cette idée-là, contrairement à la légende, ne s'est jamais perdue. Et Copernic et Galilée ont un rôle important à jouer dans la rénovation du système cosmologique, pour le faire évoluer vers ce qu'il est devenu aujourd'hui, en particulier l'héliocentrisme, mais absolument pas sur la question de la sphéricité, qui n'est pas en débat du tout à leur époque. Voilà. Et effectivement, il y a une grande confusion dans la tête de nos contemporains du XXIe siècle, entre mouvement de la terre et forme de la terre, entre les étapes historiques de représentation du monde, mais celle sur la forme de la terre, elle, effectivement, est admise depuis Aristote, et même s'est transmise dans l'Antiquité tardive, sur la base des écrits plutôt platoniciens, puisque c'est les écrits de Platon qui ont circulé au IIe, IIIe, IVe, Ve siècle. Et systématiquement, la terre y est ronde. La confusion vient sans doute aussi du fait que c'est très difficile d'imaginer des preuves du mouvement de la terre, et c'est vrai qu'objectivement, les preuves du mouvement de la terre, il faut attendre le XVIIIe siècle pour en avoir, tandis que les preuves de la forme de la terre, on les a depuis l'Antiquité. On cite le témoignage de Pythéas, un navigateur marseillais, qui part vers une île qui est sans doute l'Islande, qui mesure la latitude, donc on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui mesure la latitude en plantant un bâton et en mesurant l'ombre, la longueur de l'ombre de son bâton, et donc il est à peu près à la latitude d'Islande, et il a, par son expérience de marin, un marin un peu lettré, c'est vrai, mais par son expérience de marin, la certitude que la terre est ronde, et il s'appuie sur le modèle cosmologique aristotélicien. Et ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que justement, non seulement ce savoir ne s'est pas perdu, mais que ça n'est pas non plus, parce que c'est une des objections, enfin c'est un des mythes qui circule, qui était de dire, ah effectivement, on savait que la terre était ronde, mais c'était un savoir réservé à une minuscule élite, ça ne sortait pas d'un tout petit monde. Et on essaie de prouver que, en tout cas assez vite, dans les encyclopédies destinées à la formation, alors certes des élites, mais plus largement des clercs, et qui ensuite servent de fondement à l'enseignement, on trouve la démonstration de la sphéricité, et en particulier, dans les sources facilement accessibles, aujourd'hui avec la numérisation, il existe un petit manuel d'enseignement à l'astronomie, qui date du début du XIIIe siècle, qui est en gros ce qui serait aujourd'hui l'astronomie pour les nuls, et dès le tout début, les tout premiers chapitres portent sur la sphéricité, avec des démonstrations très simples, on démontrait aussi la sphéricité, tout simplement par l'ombre, qui se projette sur la Lune au moment des éclipses, et puis, une expérience qui est faite tout le temps, et qui est illustrée dans les livres, c'est le fait que, quand un bateau s'éloigne du rivage, le marin qui est au pied du bateau, voit disparaître le rivage, avant celui qui est au sommet, et il y a des petits schémas, qui montrent le regard d'un marin monté au sommet du mât, passant par-dessus la courbure de la Terre. Donc c'est des preuves, en fait, expérimentales, là aussi, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'effectivement, on ne peut pas démontrer le mouvement, donc on ne croit pas, on pense que la Terre est immobile, on ne croit pas au mouvement, ça c'est vraiment un des apports de l'astronomie du XVIe siècle, par contre, sur la sphéricité, en fait, il n'y a pas débat, il n'y a jamais débat. Il faut reconnaître que ça paraît logique, puisque notre expérience quotidienne, c'est celle d'une Terre qui ne bouge pas, par contre, effectivement, il suffit d'aller au bord de la mer et puis de voir un bateau disparaître pour avoir une petite idée de la sphéricité. Donc, ça paraît logique que cette forme de la Terre soit connue bien, bien avant l'interrogation sur le mouvement de la Terre. À quand remonte la construction du mythe, d'une croyance du Moyen-Âge en la Terre plate ? Donc, c'est d'abord, enfin, c'était la question qui nous intéressait. Dans le livre, on a voulu établir l'histoire des connaissances en la forme de la Terre pour donner du matériel pédagogique aux enseignants, pour satisfaire les curieux. Mais en fait, ce qui nous intéressait vraiment, c'est ça. C'est quand est-ce que ce mythe apparaît, pourquoi et quand, enfin, surtout, et pourquoi. On le date, nous, à partir de la fin du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, puisque par définition, jusqu'au moins à la première moitié du XVIIe siècle, le débat, la question ne se pose pas. Et puis, au début du XVIIe, se nouent des débats astronomiques importants autour de l'héliocentrisme, donc impliquant la position de la Terre et son mouvement. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a eu, effectivement, très ponctuellement, des personnages, je ne sais pas comment les qualifier, parce que ce ne sont ni vraiment des théologiens ni des savants pour parler de Terre plate, mais c'est extrêmement marginal, très ponctuel, parfois, dans le cas de l'Église d'Orient, c'est des sources qui ne sont pas parvenues en Occident. Et à partir du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, enfin, à partir du XVIIIe, surtout, on est allé, Voltaire en premier, est allé exhumer ces figures pour en faire des symboles ou des figures représentatives de l'ensemble de la pensée religieuse, alors qu'elles ne le sont absolument pas. Et quand on suit, c'est pour ça qu'on s'est attaché dans le livre à suivre non seulement la pensée exprimée par les scientifiques, mais aussi la pensée exprimée justement par les authentiques pères de l'Église, depuis les pères de l'Église grecque jusqu'à l'Église médiévale, et aucun ne dit que la Terre est plate. Ils ne s'occupent pas spécifiquement de science, mais ils ne la condamnent pas non plus, et en tout cas, ils ne disent jamais que la Terre est plate. Et c'est vraiment une instrumentalisation pour noircir simplement non seulement l'Église catholique, mais aussi, à partir du XIXe, quand on entre dans une idéologie progressiste et positiviste pour noircir le Moyen-Âge, ça permet de faire apparaître tout simplement le XIXe siècle comme le siècle de la raison. Donc c'est des outrances rhétoriques, en fait. Qu'est-ce qui explique l'entretien du mythe ? Parce qu'effectivement, les connaissances et la circulation des livres augmentants, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on est resté à répéter des mensonges pareils puisqu'on avait toutes les preuves autour de soi. Il y a sans doute ce qui a beaucoup joué, c'est les représentations sur le Moyen-Âge qui ont été des représentations construites dès la Renaissance, mais qui ensuite ont été reprises, travaillées. Et on le voit même à l'échelle d'un individu comme Michelet, Jules Michelet, qui fait, donc dans son Histoire de France, qui commence par faire six tomes dans lesquelles il peint le Moyen-Âge comme une période très riche, très inventive, riche au niveau artistique, au niveau culturel, scientifique. Et puis, quand il arrive au septième tome de son Histoire de France, il change complètement d'avis et il se raccroche à cette condamnation de cette période obscure, alors les termes qui reviennent le plus souvent, les périodes obscures, les ténèbres du Moyen-Âge et où le savoir aurait été entièrement étouffé par l'Église. Donc cette représentation de ce qu'on appelle la légende noire sur le Moyen-Âge a énormément compté pour alimenter ce mythe. Et puis, on l'a vu à travers le personnage de Christophe Colomb qui souvent arrive dans cette affaire à notre grande surprise, mais quand même de façon répétée, y compris par des intellectuels de notre époque, qui continuent de faire croire que Christophe Colomb aurait quelque chose à voir dans la découverte de la sphéricité et que son expédition aurait démontré cette sphéricité, ce qui est totalement faux. Christophe Colomb disposait des écrits, des calculs faits par un arabe, Belfarani, sur le diamètre évalué de façon assez précise de la Terre. Il disposait de tas de livres d'astronomie qui étaient complètement inscrits dans le modèle aristotélicien. Donc il n'y a aucun doute pour Christophe Colomb. Il n'a jamais eu à convaincre les responsables de l'Église et encore moins les rois catholiques d'Espagne pour obtenir des subsides pour pouvoir affrêter ces caravels. par contre, il devait les convaincre que le voyage n'était pas trop long et c'est ce grand mensonge qui alimentait qu'il n'était pas trop long et donc on pouvait parier sur le retour éventuel des caravels et donc il a légèrement triché sur ce diamètre de la Terre pour arriver à ses fins. En particulier à la fin du XIXe, après les lois féries avec l'installation, la création plutôt de l'école laïque, publique et obligatoire, ça entre dans les manuels scolaires. Et là, il y a une force de frappe incroyable parce que toutes les premières générations totalement alphabétisées vont apprendre ça à l'école et je crois qu'encore aujourd'hui, on y reste attaché d'une part parce qu'on en a entendu parler, ça traîne partout. Alors ça, quand on est enseignante, on s'aperçoit à quel point c'est difficile de lutter contre des choses qu'on a entendues quand on était tout petit et c'est une sorte d'image d'épinal qui s'est installée. D'autre part, je pense que le fond un peu laïcard de la société française reste, il y a cette idée que l'Église était nécessairement opposée à la science, etc. Ça, je crois qu'on aime bien y croire et ce n'est pas une question de croyance personnelle, je pense que c'est une des visions qu'on a et puis moi, je crois qu'il y a quand même une sorte d'argument un peu de confort intellectuel ou en tout cas de satisfaction intellectuelle qui est l'idée de progrès, c'est-à-dire que si on est né au XXe ou au XXIe siècle, on est nécessairement au sommet d'une chaîne de l'évolution intellectuelle et donc il y a une sorte de tendance naturelle à discréditer, en particulier dans le domaine scientifique, les siècles anciens parce qu'on l'observe en médecine. Ça a beaucoup progressé, on a essayé d'explorer sans être exhaustif mais d'explorer pas mal de manuels scolaires au moins tout au long du XXe siècle et ce n'est plus écrit, ça n'empêche que ça continue d'être transmis et alors effectivement il y a cette représentation de l'histoire des sciences qui est due aussi pour des raisons institutionnelles. En France, l'histoire des sciences n'est pas enseignée avant l'université, pas dans toutes les universités, elle n'est pas enseignée comme une discipline ce qui fait qu'elle agrémente l'histoire des sciences, les manuels d'enseignement du secondaire et tout le monde se sent autorisé à citer des anecdotes historiques, à faire de cette histoire des sciences une illustration des savoirs scientifiques qu'on regarde à l'occasion d'un savoir enseigné, un savoir acquis d'une époque donnée. Donc on regarde ce qui a été les prémices, comme on dit, quels ont été les précurseurs, ce qui fait une histoire des sciences complètement fausse écrite au futur antérieur où on interroge chez des gens, des penseurs d'une époque quels étaient les signes d'idées qu'ils n'ont pas eues notamment puisque justement elles ne sont pas advenues à ce moment-là. Donc on fait fonctionner comme ça à rebours l'histoire des sciences au lieu d'au contraire de regarder la richesse d'une époque et des débats d'une époque, l'intelligence qu'il y a dans les débats du XIIIe, du XIVe siècle ou d'avant même sur ces questions qui mêlent la philosophie naturelle et la physique par exemple. Et donc cette représentation de l'histoire des sciences est assez catastrophique et vraiment ça ne peut pas servir d'illustration. Et pour revenir à cette conception puisque cette histoire des sciences n'est pas pensée en tant que telle, elle est le lieu de l'infiltration de savoir souterrain non interrogé, d'idées fausses non interrogées et quand on est comme ça dans une situation où on n'aborde pas une construction scientifique comme celle que propose l'histoire des sciences de façon académique, eh bien on se met en position de répéter y compris les plus grosses fake news qui peuvent circuler autour de nous. et c'est dans cette position que se trouvent souvent les enseignants du secondaire vis-à-vis de l'histoire des sciences et qu'il faut véritablement changer. Donc il faut enseigner l'histoire des sciences comme une véritable discipline avec ses outils, ses approches et c'est ce qu'on a essayé aussi de cultiver dans notre ouvrage, un amour du texte source. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile d'aller lire un texte d'Aristote, ça ne se donne pas à lire comme ça ou même un texte de l'Antiquité tardive. L'idée c'était justement aussi de créer ce réflexe de la vérification. De dire ne croyez pas systématiquement ce qu'on vous raconte même quand on est tout à fait autorisé à le faire mais allez regarder les textes, faites-vous votre idée. Donc c'est aussi une occasion d'attirer l'attention sur la nécessité de préserver un esprit critique. Et sur cette histoire des sciences en fait il y a deux conceptions de l'histoire des sciences qui s'affrontent et une conception dépassée aujourd'hui qui n'a plus cours chez les historiens des sciences mais il y a toujours 50 ans de retard de l'éducation nationale sur la recherche qui consiste à croire que faire de l'histoire des sciences c'est aller chercher les racines de la science d'aujourd'hui alors que la véritable histoire des sciences faite par des historiens c'est regarder ce qu'étaient les sciences à une époque donnée peu importe ce qu'on sait aujourd'hui. L'intérêt de regarder l'astronomie du XVIe siècle c'est de comprendre ce qu'était l'astronomie au XVIe siècle c'est pas de savoir si l'astronomie du XVIe siècle préfigure ou pas celle du XXIe siècle. Donc la persistance du mythe pour revenir à cette question-là elle est liée aussi au fait que la façon dont on utilise toujours l'histoire des sciences dans le secondaire correspond à une manière de faire qui, quand je dis 50 ans je crois que je suis encore assez aimable enfin qui remonte en fait au XIXe. Mais pour donner un exemple très concret puisque j'ai participé hier avant-hier à une journée de formation pour les enseignants du secondaire en histoire des sciences dans un manuel sur l'affaire Galilée le procès de Galilée les deux illustrations qui étaient soumises à la sagacité des études des élèves à qui on demandait de les analyser c'était un tableau du XIXe siècle représentant Galilée devant l'Inquisition comme si c'était une source du début du XVIIe siècle et d'autre part c'était un texte de Voltaire un extrait de l'essai sur les mœurs donc en fait deux documents qui ne sont pas des sources enfin qui sont des sources mais pour autre chose qui sont des sources pour l'histoire du mythe mais qui ne sont sûrement pas des sources pour l'histoire de Galilée et là il y a une confusion terrible pourtant c'est un manuel fait par des enseignants d'histoire sur le statut de la source et en plus la question orienter le propos pour revenir aux platistes d'aujourd'hui dont on n'a pas parlé puisque notre livre ne parle pas des platistes d'aujourd'hui la résurgence du platisme en plus du coup accentue le mythe parce que les platistes eux-mêmes viennent prétendre qu'il y a une sorte au contraire de tradition ancestrale qui a toujours su que la terre était plate et donc intègre un mythe à leur propre mythe donc là enfin voilà on ne s'en sort plus on ne s'en sort plus on ne s'en sort plus parce qu'ils viennent dire mais regardez en fait au Moyen-Âge ils étaient bien plus sensés que nous ils savaient déjà que la terre était plate donc ils utilisent quelque chose qui est une légende pour le mettre au service d'une croyance qui est erronée donc c'est à dire on a une sorte de cercle vicieux qui entretient le mythe m'en sort plus et puis on a une sorte